50 000 euros de plus-value net d'impôt grâce à une acquisition immobilière. Bienvenue à toi, on va voir dans cette vidéo comment optimiser son imposition lors d'une opération immobilière qui génère de la plus-value pour aller chercher le maximum de cash. Je vais te donner six méthodes pour optimiser l'imposition sur les plus-values immobilières lors de tes opérations soit d'achat-revente, soit d'investissement locatif. La première niche la plus connue, la plus facile à mettre en place est simplement d'acheter en tant que résidence principale. Si tu fais un investissement en y habitant quelques mois, la moyenne 6, 9, 12 mois, tu peux le revendre en tant que résidence principale sans être imposé sur la plus-value. Je te donne un exemple, tu achètes une ruine à 100 000 euros, tu la rénoves peut-être pour 50 000 euros, ça fait 150 000 euros. Si sur le marché, cette ruine a une valeur de 250 000 euros, c'est 100 000 euros de plus-value net dans ta poche directement. Ça, c'est la stratégie la plus puissante. Le seul problème, c'est que du coup, tu ne peux pas la faire tous les ans parce que du coup, tu ne vas pas déménager tous les ans. Sinon, du coup, pour les impôts, ça serait un peu suspicieux et pour toi et ta famille, ça serait invivable. Donc, il va falloir utiliser les cinq autres méthodes et tu verras que la dernière est la plus intelligente, la plus propice, la plus puissante. On va monter crescendo petit à petit et tu verras que la dernière te permettra de faire un maximum de cash le plus facilement possible de manière totalement légale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julien Malingot et je suis le directeur de l'école des invests preneurs. On a créé un véritable programme d'accompagnement pour aider nos membres à investir dans l'immobilier, se créer 1 000 euros de bénéfices nets par mois au minimum dès le premier jour de location et se générer des plus-values de 50 000 euros au minimum par acquisition. Tu as tous les détails sur notre site internet. Va voir, ça te donnera déjà des idées sur toutes les stratégies d'investissement qu'il est possible de mettre en place en termes d'investissement immobilier à haut rendement. La deuxième niche à ta portée est elle aussi liée à la résidence principale, mais elle est très peu connue parce que tu peux vendre un investissement locatif que tu as fait sans payer d'impôt sur la plus-value si tu dis au fisc, aux impôts, que la plus-value générée va être réutilisée pour racheter en totalité ta résidence principale, que tu vas injecter la plus-value pour racheter ta future résidence principale. Ça, ça marche si tu n'as jamais eu de résidence principale précédemment. Tu as un investissement locatif, tu fais de la plus-value, tu dis aux impôts, ok, je vais réutiliser le cash pour racheter ma résidence principale, tu n'en as jamais eu avant, bam, tu deviens propriétaire, tu apportes cette plus-value générée sans être imposée. C'est cadeau, c'est gratuit, profites-en, ça marche aussi. La troisième méthode, celle-ci, elle est connue puisque c'est la règle de base et elle n'est vraiment pas friendly, elle n'est pas vraiment facile à mettre en place parce qu'il suffit quelque part de garder 20 ans ton bien pour commencer à voir apparaître des abattements. Donc, tu as un bien en nom propre, tu le gardes au minimum 20 ans et au bout de la 20e année, tu auras des premiers abattements pour être exonéré totalement au bout de 30 ans d'impôts sur la plus-value. Ça existe, ça a toujours été le cas. Nous, on ne l'applique pas parce qu'effectivement, c'est très long, il faut être patient, ce n'est pas la meilleure stratégie. On a beaucoup mieux à faire comme on va le voir avec les autres méthodes. Il reste trois méthodes. Ces trois méthodes partent du principe qu'il vaut mieux avoir 70% du gâteau que 0% du gâteau, d'accord ? Donc ça, tu dois le comprendre. C'est très important. Ce n'est pas parce que tu te fais imposer sur la plus-value que tu fais une mauvaise affaire. Il vaut mieux avoir 70% du gâteau parce qu'au pire, tu vas être imposé à 30% que rien du tout. Donc, tu fais 100 000 euros de plus-value comme on l'a dit tout à l'heure, tu récupères 70 000 euros. Certes, ça fait mal, mais tu t'enrichis quand même de 70 000 euros. Pour bénéficier de ça, tu peux toujours faire un investissement locatif en nom propre. Pas besoin de le faire en société. Sous le régime loueur meublé non professionnel. Ce régime a le formidable avantage, du coup, de te faire bénéficier de l'imposition des particuliers. Même si du coup, tu investis en tant que loueur meublé non professionnel avec un numéro sirène-sirette, d'accord ? Ce qui veut dire que du coup, le calcul de l'imposition sur la plus-value sera fait à partir de la valeur de vente du bien et la valeur d'achat incluant les travaux, ok ? Donc là, tu vas avoir un gap et c'est ce gap qui sera imposé en moyenne, si je ne généralise, à 30 %. Il y a des exonérations, il y a des plus-values à plus ou moins long terme, mais grosso modo, pour simplifier la vidéo, 30 %, si tu as 100 000, il te reste 70 000 dans ta poche, ok ? Ça, c'est très bien. L'autre système est du coup, de ne pas faire cet investissement sous le régime de loueur meublé non professionnel, mais en tant que loueur meublé professionnel, d'accord ? Et alors là, il va se passer deux choses. Si tu as une expérience en tant que loueur meublé professionnel supérieur à 5 ans, alors tu peux être exonéré partiellement d'impôts sur la plus-value. Là, au bout de 5 ans, ça devient très intéressant puisqu'il te restera à payer uniquement les cotisations sociales. Si tu as moins de 5 ans d'expérience en tant que loueur meublé professionnel, effectivement, il y aura des abattements sur la plus-value long terme, la plus-value court terme, grosso modo, comme tout à l'heure, on lève 30 %. Ok ? Mais, au bout de 5 ans, tu es exonéré d'impôts sur la plus-value, il restera uniquement les cotisations à payer. Ça, c'est un facteur d'enrichissement magnifique aussi. Il faut bien comprendre aussi que tant que tu n'auras pas 5 ans d'ancienneté en tant que loueur meublé professionnel pour bénéficier de cette exonération, l'inconvénient, c'est non seulement tu as des plus-values long terme et court terme applicables, mais le calcul sera fait entre la valeur vénale du bien et la valeur amortie du bien et non pas la valeur d'achat plus les travaux. Donc là, la différence sera plus importante. C'est pour ça que soit, à mon sens, tu restes loueur meublé non professionnel et du coup, tu peux vendre des biens, soit attendre d'avoir les 5 années d'expérience en tant que loueur meublé professionnel, du coup, pour pouvoir vendre tout en étant exonéré d'impôts sur la plus-value parce que sinon, si tu revends en tant que loueur meublé professionnel, du coup, tu paieras plus d'impôts sur la plus-value, ce qui est dommage. Ça, c'était la cinquième technique. Il me reste la sixième. La sixième, c'est si tu es professionnel au sens, en tant que société. OK ? Et là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme en tant que loueur meublé professionnel, le calcul sera le même. C'est-à-dire, la différence entre la valeur vénale et la valeur amortie. Donc, la valeur d'achat, elle est ici, les travaux sont ici, mais la valeur amortie, elle est là. Donc, le gap sera beaucoup plus important. C'est pour ça qu'en société, le seul moyen pour éviter l'impôt sur la plus-value est non pas de vendre le bien, mais de vendre les parts, de vendre les parts de la société. OK ? Et de cette manière-là, encore une fois, on optimise les frais, du coup, de vente, l'imposition, les frais de cession de parts. C'est de cette manière qu'on travaille à la sécurité de son patrimoine pour l'optimiser légalement de façon à payer le minimum d'impôt. Si tu cherches plus d'informations au sujet des termes tels que valeur vénale, valeur comptable, amortissement, impôt sur les sociétés à court terme, à long terme, tout ça, tu peux le trouver sur notre site internet de façon à bénéficier de ce langage nécessaire à l'investisseur immobilier, débutant ou professionnel pour faire les meilleures opérations. Regarde sur notre site avec grand plaisir et tu sais qu'à partir du site, si tu veux aller un petit peu plus loin, on peut faire un bilan gratuit de ta situation, voir où tu en es aujourd'hui, où tu veux aller, quelle stratégie d'investissement te correspondra le mieux, est-ce que c'est plus l'appartement, le garage, la maison à diviser, la courte durée, la colocation, la capacité de financement par rapport à où tu habites en France. Tout ça, c'est la première étape qui sera nécessaire pour définir ta stratégie d'investissement immobilier personnalisée de façon à ce que tu n'es pas des boulets au pied, mais de véritables machines à cash. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada